Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Marie-Claude Leblanc, je suis la directrice de l'arrondissement d'Outremont. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre rencontre de ce soir. Alors, je vous explique un petit peu le fonctionnement, puis je vous remercie déjà de vous être mis en mode sourdine pour éviter que ça griche sur la ligne et que, dans le fond, les communications soient claires et fluides. Aussi, si vous le souhaitez, on aimerait ça avoir votre nom. Et puis, si vous voulez rajouter aussi votre adresse dans la zone clavardage, ça serait apprécié, juste pour prendre les présences des gens qui sont sur notre rencontre Zoom aujourd'hui. Johan et on espère, c'est Lucie son nom? Oui, Lucie Fania. On espère qu'elle va pouvoir se joindre à nous. Alors, Johan et Lucie vont faire la présentation. Et puis, à la fin, il y aura une période de questions. Alors, gardez vos questions pour la fin et puis ça va nous faire plaisir d'y répondre après la présentation. Je vais prendre les tours de parole dans la zone clavardage, où vous pouvez aussi utiliser la fonction dans le Zoom de lever la main. Pour votre information, la présentation de ce soir, elle est enregistrée. On va mettre la présentation sur la plateforme de webdiffusion de l'arrondissement. Comme ça, les citoyens et citoyennes qui ne pourront pas être là ce soir et qui n'auront pas vu les informations, pourront les regarder plus tard s'ils ou elles le souhaitent. Alors, j'aimerais aussi laisser la parole à Mme Patrault, qui est l'élu, qui est responsable du comité Parc, sport et environnement et qui a travaillé très fort l'année dernière pour faire la création du nouveau guide des ruelles vertes. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot, Mme Patrault. Oui, merci Mme Leblanc. Bonjour tout le monde. Alors, je serai très brève. Je suis très contente d'être là ce soir. C'est la deuxième rencontre que nous avons sur les ruelles vertes, pour des projets de ruelles vertes cette semaine. C'est des projets extrêmement emballants, qui contribuent évidemment à améliorer nos milieux de vie, à verdir plus notre arrondissement, à déminéraliser certains endroits et puis à rapprocher le voisinage autour de projets communs et qui permettent d'embellir notre quartier. Alors, c'est extrêmement inspirant et puis enthousiasmant. Alors, je suis ces projets avec beaucoup d'intérêt. Comme vous l'avez dit, Mme Leblanc, le comité Parc, sport et environnement a travaillé à revoir le guide des ruelles vertes pour l'améliorer. Depuis qu'il est en place, il y a un certain engouement pour aller de l'avant avec plusieurs projets dans l'arrondissement. Et je suis sûre que vu les projets qui sont présentés ces jours-ci, on va avoir encore plus de ruelles vertes dans notre quartier dans les prochaines années, parce que ça va faire des jaloux, c'est sûr. Alors, voilà, c'est pour mon mot d'introduction. Merci beaucoup. Je vais vous redonner la parole et à M. Rousseau également. Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci, Mme Patrou. Alors, je laisse la parole à Yoann qui va vous faire une présentation, j'en suis certaine, éloquente. Et puis, on se retrouve à la fin pour la période de questions. À toi, Yoann. Merci beaucoup, Mme Leblanc et Mme Patrou. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à la présentation du projet de Ruelle verte qui vous concerne en tant que citoyen riverain. Je voudrais dire que c'est la deuxième fois, comme Mme Patrou a signifié tantôt, c'est la deuxième fois qu'on fait ce type de présentation-là. Nous en sommes très fiers. Hier, on a eu une belle réponse. Ça s'est bien passé. Donc, on a vraiment des beaux projets cette année. On a sept nouveaux projets à présenter à l'arrondissement. Donc, c'est tous des projets qui proviennent des citoyens. Donc, c'est ça qui est important à savoir pour la présentation de ce soir. On est à l'étape de la présentation des citoyens, des projets, c'est-à-dire qui ont été préparés et conçus par des citoyens, pour des citoyens. Donc, ce n'est pas des plans qui proviennent vraiment de l'arrondissement, c'est vraiment un produit provenant des citoyens. Mais vous allez voir que c'est vraiment un magnifique projet. Donc, bienvenue à la présentation en ce 14 juillet 2020. Donc, au niveau de la table des matières, la soirée va être divisée en quatre. La première partie, on va discuter un petit peu des avantages des ruelles vertes. Ensuite de ça, au numéro 2, nous allons faire le tour du guide d'aménagement des ruelles vertes. Je vais vous présenter le nouveau guide, ensuite, toutes les étapes qui conduisent à un produit fini de ruelles vertes. Ensuite de ça, au point 3, je vais vous présenter le projet qui vous concerne, le magnifique projet. Et au numéro 4, comme sous forme de conclusion, je vais vous parler de l'échéancier, les prochaines étapes qui sont à venir avant d'arriver à l'étape finale qui est l'inauguration de la ruelle. Donc, les avantages des ruelles vertes. Les ruelles vertes, c'est sûr que dans un premier temps, ça le dit, le mot vert dans ruelle verte, ça signifie le verdissement. Donc, quand on parle de verdissement, on parle aussi d'embellissement. Mais l'instauration d'une ruelle verte, ça sert aussi à la sécurisation des ruelles. À Outremont, c'est un point très important parce qu'on a beaucoup de circulation dans nos ruelles. Donc, l'avantage des ruelles vertes, on va parler de sécurisation. Ensuite de ça, c'est sûr que si on parle de sécurisation, nous allons parler d'atténuation de la circulation. Donc, c'est l'installation, par exemple, de dowdown ou de signalisation en ruelle, des éléments comme ça. Ensuite de ça, nous allons parler. Puis ça, c'est la première fois à l'arrondissement d'Outremont que nous allons faire ça. On va aborder la thématique de la déminéralisation. La déminéralisation, en fait, c'est l'action d'enlever du pavé d'asphalte ou du béton et puis de remplacer ça par de la végétation. Le fait d'enlever cette surface imperméable-là, ça va permettre d'assurer une meilleure gestion des eaux pluviales. C'est-à-dire que là, c'est sûr qu'on a tombé dans une période de sécheresse avec quelques canicules, donc des pluies très pauvres. Mais en dehors de ça, c'est qu'on sait que de plus en plus, on fait face à des pluies diluviennes qui, une fois que ça atteint une surface qui est imperméabilisée, bien, ça vient engorger le système public. Donc, en faisant de la déminéralisation, on souhaite que l'eau puisse percoler dans le sol, on ralentit la course vers le système public puis on renourrit, en fait, la nappe phréatique. Parce que de plus en plus, on le voit, il y a beaucoup de glissements de terrain, en ce moment, causés par l'assèchement des sols. Donc, voilà les points positifs de la déminéralisation. Ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'en créant des plates-bandes, en enlevant de l'asphalte, nous allons verdir, ce qui favorise la biodiversité. Puis le fait de verdir puis d'enlever de l'asphalte, on va créer des îlots de fraîcheur. Donc, le milieu de vie va être beaucoup moins chaud dans cet environnement-là. Chaque projet que nous avons travaillé en 2019-2020, l'ensemble des projets de Rue Eleverte, on les a toujours travaillés de façon à développer une certaine thématique au jardin. Ça, c'est ce que ça va amener après plusieurs années quand Outremont va avoir plusieurs ruelles. Ça va être vraiment intéressant de se promener d'une ruelle à l'autre puis d'avoir l'impression un peu de voyager dans des jardins thématiques qui vont être influencés par les citoyens rivains. Donc, ça va être vraiment un beau voyage pour l'imaginaire. On parlait d'embellissement du milieu, mais par embellissement, on parle aussi d'intégration d'art visuel. Comme les Rue Eleverte, ça va nous permettre, en fait, d'installer, de peindre des murales. Ça peut être des murales sur des bâtiments, sur des clôtures, d'ajouter des éléments décoratifs comme des jardinières suspendues, des jardinières colorées. Ça peut être aussi de... Même, il y a certains... J'ai un projet de ruelle qu'il y avait quelques artistes dans la ruelle puis eux, ils ont proposé de concevoir eux-mêmes des sculptures faits maison à partir soit d'objets recyclés ou soit à partir d'objets provenant de la terre comme du bois ou de la pierre et puis de mettre ça en valeur. Ça crée des beaux points focals dans la ruelle. Ça fait que c'est assez intéressant. C'est sûr qu'aussi, quand on parle de sécurisation de ruelles, d'atténuation de la circulation, c'est sûr et certain que ça nous permet d'offrir aux enfants du quartier un espace de jeu libre qui est sécuritaire. Puis on va essayer de favoriser aussi dans nos projets de Rue Eleverte le côté ludique et le côté éducatif dans nos aménagements. Ensuite de ça, le fait de travailler, c'est sûr que, comme je disais, c'est qu'un projet de Rue Eleverte, c'est un projet qui, à la base, vient des citoyens. C'est un groupement de citoyens qui ont décidé de se mobiliser pour réfléchir, concevoir un projet. Puis après ça, c'est de vous le présenter, ce qu'on fait ce soir. Puis par la suite, vous allez travailler tout le monde ensemble pour atteindre le but de ce projet-là. Puis ça va vous permettre de développer un certain sentiment d'appartenance à votre milieu. Puis cette entraide-là puis cette socialisation-là entre voisins, ça va engendrer certainement un bon voisinage. Donc vous allez vous faire des amis et des connaissances, tout ça. Puis vous allez vraiment avoir l'impression de vivre dans un petit quartier. Puis tout ça, bien c'est sûr qu'au final, l'ensemble de ces points-là, la sécurisation, la végétalisation, déminéralisation, le bon voisinage, ça a comme objectif d'améliorer la qualité du milieu de vie. On va parler de quelques chiffres sur les ruelles vertes. En fait, de plus en plus des ruelles vertes, il y en a partout. Ce n'est pas un phénomène uniquement dédié à Outremont ou à Montréal. Il y en a à travers le monde. Il y en a partout au Québec. Mais pour Montréal, il existe environ 450 kilomètres de ruelles sur l'île de Montréal. Puis de ces 450 kilomètres-là, il y en a environ 60 kilomètres qui sont verdis. Ça correspond à plus de 375 tronçons de ruelles. Comme votre ruelle, en fait, c'est un tronçon de ruelles. Donc, 375 ruelles comme la vogue qui sont verdis. Puis ça, c'est des chiffres qui sont sortis en 2011-2017. Puis dans ces années-là, la moyenne était d'environ, juste pour donner une belle grandeur, c'est environ 44 nouvelles ruelles par année. Mais aujourd'hui, je sais qu'en 2020, on a dépassé le 50 nouvelles ruelles par année. Donc, ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on crée à chaque année. C'est la preuve que ça réussit bien. Les gens sont satisfaits de ces produits, de ces ruelles-là. Puis ça améliore vraiment la qualité de vie. À Outremont, il existe 11,7 kilomètres de ruelles. Dans ces 11,7-là, à l'époque, il y avait seulement 4 ruelles qui se sont dites vertes. En fait, de ces 4 ruelles-là, aucune, aucune a été déminéralisée. En fait, tout ce qu'on avait fait, c'est des projets qui avaient été faits à l'interne par l'ETP. Puis c'est le menuisier de l'interne qui avait conçu des bacs à fleurs en bois. Donc, l'arrondissement avait fourni des bacs à fleurs en bois. Puis c'est les citoyens qui avaient planté dedans. Et puis ensuite de ça, il y a certains citoyens qui avaient un certain talent artistique. Eux se sont proposés pour peindre du marquage au sol, soit des jeux d'enfants ou des dessins ludiques pour les enfants, pour que ce soit un peu plus tape à l'œil. Puis aussi, ils ont fait des ateliers de création. Ils ont créé soit des petites cabanes d'oiseaux ou des potés fleuris qui ont accroché ici et là. Puis fait à partir d'objets récupérés, comme des cannes de café, des trucs comme ça. Mais le produit final était super beau. Mais ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment une étape au-delà de ça. On va essayer d'amener le projet à un stade un peu plus loin. Donc, voilà pour les statistiques de Montréal et Outremont. On est rendu à... Je suis rendu à vous parler du guide d'aménagement d'une ruelle verte ici qui a été... Mme Patreau a d'ailleurs travaillé sur ce guide-là. Il est disponible depuis mai 2019, donc depuis l'année dernière. Ça, c'est la page à gauche. On voit la première page du guide. Pour ceux qui seraient intéressants de consulter, si on tape guide d'aménagement d'une ruelle verte Outremont sur Google, on peut tomber dessus facilement. c'est un PDF très facile à télécharger et à consulter. C'est un super beau guide, super bien imagé, c'est bien décrit. À la fin du guide, il y a des fascicules qu'on peut imprimer si jamais on veut... on veut concevoir un projet de ruelle verte. Mais il y a une page qui m'intéresse particulièrement, c'est celle que j'aimerais vous présenter ce soir. C'est la page numéro 11, donc la partie droite de l'écran. À cette page-là, c'est la feuille de route en fait pour la réalisation d'une ruelle verte. C'est les dix grandes étapes pour atteindre le but final qui est la réalisation d'une ruelle verte. Je vais vous le résumer rapidement. Grosso modo, les étapes, c'est dans l'étape 1, c'est la mobilisation citoyenne. En fait, c'est ce que Mme Lucie-Faniel a fait. C'est que ça prend un citoyen qui décide de se mobiliser et qui décide de former un comité vert. Un comité vert, ça peut être composé de 4-5 résidents et plus, parce qu'on accepte pas mal tout le monde. Puis, ce regroupement-là de comité vert, en fait, c'est eux qui vont commencer à décrire un concept préliminaire puis produire un plan d'aménagement paysager. Là, on est vraiment au niveau croquis, au niveau vraiment sommaire. Ensuite de ça, il va y avoir une consultation des citoyens riverains. Ils doivent, il y a un formulaire à remplir à la fin du document, mais ils doivent recueillir environ 25 % des appuis par des signatures, 25 % des citoyens voisins qui sont pour le projet. Ensuite de ça, ils vont déposer ces documents-là à l'arrondissement et puis c'est là que moi, je rentre en jeu. Donc, je vais recevoir ces documents-là. C'est sûr que j'ai une première étape d'analyse. Ensuite de ça, si le projet semble intéressant pour la ruelle puis il semble assez sérieux, c'est là que moi, je vais aller rencontrer le comité sur place. Je suis à la base. Moi, je suis vraiment un gars de terrain, donc j'aime bien aller directement en ruelle, marcher la ruelle. On discute ensemble. Je sais que j'ai vu plusieurs noms qui participent à Soir qui étaient là à ma première visite. Donc, on marche la ruelle, j'explique le fonctionnement, je réponds à toutes les questions, je dirige un peu le comité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste, moi, je suis vraiment comme un guide, je suis là vraiment pour vous accompagner, mais au final, c'est vraiment le comité vert qui conçoit puis qui réfléchit à son projet de ruelle verte. Moi, je fais juste que de poser quelques balises sur la route puis de les ramener un petit peu quand ils s'éloignent trop, mais on va essayer de, je travaille toujours sur une conception, on essaie toujours de pousser le projet le plus loin possible pour après ça le recadrer, mais on essaie de ne pas mettre trop de freins à l'imagination. Ensuite de ça, une fois que le projet est bien travaillé, il est bien ficelé, tout ça, il va y avoir une certaine évaluation faite par l'arrondissement puis ensuite, le projet, il est présenté à des comités internes. Les comités internes sont composés, il y a plusieurs comités, il y en a de composés du bureau de projet, travaux publics, comités de sécurisation, il y a les élus aussi qui se prononcent. En fait, on présente l'ensemble des projets et puis chacun de ces comités-là va émettre leurs recommandations puis s'il y a des modifications apportées au projet suite à ça, on les fait. Puis quand le projet a suivi toutes ces étapes-là, c'est là qu'on est prêt à le présenter puis c'est d'ailleurs la soirée de ce soir, on est prêt à le présenter aux citoyens riverains. Donc, voilà. Ensuite de ça, suite à cette présentation-là, vous allez voir, on va vous laisser un certain temps s'il y a des gens qui se posent ou s'ils ont des questions pour se prononcer. Puis suite à ça, si le projet va de l'avant puis que la majorité des gens sont pour le projet, c'est là qu'après ça, nous, on va donner le projet à une firme d'architectes et des agistes pour qu'ils nous conçoivent des plans et devis achevés, prêts pour la construction. puis ensuite de ça, une fois qu'on a vraiment les plans, c'est sûr qu'il y a un dernier survol fait par l'arrondissement pour être sûr que tout l'ensemble respecte les normes. Puis par la suite, c'est là qu'on va rentrer en travaux et puis par la suite, il y a les étapes, construction, verdissement, tout ça. Puis quand le projet est achevé, c'est là qu'on va faire une belle grande fête pour inaugurer notre fierté, pour inaugurer notre beau projet de ruelle. Puis ensuite de ça, il va rester à l'étape 10 d'assurer la pérennité de la ruelle, l'entretien de la ruelle. Puis présentement, l'arrondissement travaille sur plusieurs programmes pour vous apporter un coup de main sur ce côté-là parce qu'on le sait que faire une ruelle verte, techniquement, c'est relativement facile quand on a des connaissances en construction puis en aménagement paysager. Ce qui est le plus difficile, c'est d'assurer la pérennité. Donc, on va essayer, on va tenter de vous outiller sur ce côté-là comme par exemple de vous fournir des calendriers horticoles pour vous guider, vous donner quelques connaissances de base pour l'entretien horticole et ainsi de suite. Donc, voilà. Ça couvre les 10 grandes étapes pour arriver au produit final d'une ruelle verte. Donc, on arrive à la chaire de la présentation. Le numéro 3, c'est la présentation des projets. Donc, cette année, comme je disais, nous avons sept beaux projets de ruelles vertes. Voici les noms des projets. Celui qui nous intéresse ce soir, c'est l'Aqua Ruelle. C'est celui qui vous touche. Donc, le tronçon Bloomfield, l'épée entre Van Ronde et Richard. Ici, sur la carte, on retrouve à gauche les mêmes noms de ruelles, mais avec des couleurs. Et à droite, on retrouve les tronçons sur la carte. Un constat très intéressant qu'on fait en regardant ça, c'est qu'on s'aperçoit, mis à part du côté de la montagne où on ne retrouve quasiment pas de ruelles vertes, mais si on regarde le reste du territoire, c'est qu'on se rend compte que l'ensemble des projets qui ont été travaillés cette année sont quand même assez répartis dans l'arrondissement. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça signifie vraiment que l'ensemble des citoyens sont intéressés par les projets de ruelles vertes. Donc, ça peut toucher l'ensemble de la communauté et l'ensemble de la population. C'est un constat vraiment intéressant. Puis, j'ai déjà commencé à travailler des nouveaux projets autres que ces sept projets-là. Puis, encore une fois, c'est réparti dans l'arrondissement. Ça fait qu'un constat très, très, très intéressant. Et maintenant, on passe au projet. Donc, votre projet de ruelles vertes, le nom qui a été choisi par votre comité vert, c'est l'Aquaruel. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi le nom d'Aquaruel. Donc, bienvenue au projet. L'Aquaruel, quelques images d'inspiration. C'est que le comité vert souhaitait d'abord un tronçon de ruelles champêtre. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est que vous, votre ruelle, c'est une ruelle qui est en forme de hache. Puis, le tronçon en forme de hache, il y a cinq petits bras, cinq petits tronçons. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Sur ces cinq tronçons-là, il aimerait pouvoir en fermer un. C'est-à-dire de transformer ce petit tronçon-là comme en petit parc linéaire. Vous allez le voir plus tard sur les plans. Ce qui veut dire, c'est que pour les quatre autres tronçons, on conserve la circulation automobile, on conserve le stationnement. Le tronçon qui a été choisi ne bloque aucun, aucun, aucun stationnement. Donc, ça ne bloque personne. On conserve, pour le reste des tronçons, on conserve le déneigement puis toutes les opérations qui fonctionnent naturellement, comme la cueillie des ordures, tout ça. Fait que tout ça est conservé. Il y a juste la volonté de fermer un petit tronçon qu'on va voir un peu plus tard. Il y avait une volonté aussi de déminéraliser parce qu'on va le voir plus tard dans les photos de votre ruelle existante, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'asphalte dans votre ruelle. Donc, ça fait des zones très, très chaudes, beaucoup d'îlots de chaleur. Donc, il y avait là un souhait de déminéraliser certains endroits. Ensuite de ça, on aimerait installer un peu de marquage au sol pour créer des espaces jeux pour les enfants comme des marelles, des trucs comme ça. Dans le tronçon qu'on aimerait transformer en tronçon champêtre, on aimerait installer un crocle-livre, un endroit, en fait, où les parents ou enfants pourront aller s'installer puis consulter de bons livres, lire, se détendre ou même placoter entre voisins à deux mètres de distance, bien sûr. Ensuite de ça, on aimerait implanter des végétaux. Puis quand je parle de clôture végétalisée, en fait, c'est d'installer des grimpantes sur des clôtures pour pouvoir verdir de façon verticale. Il y a une notion de base en aménagement paysager, en fait, qui influence directement la circulation. C'est qu'il y a une théorie qui dit que plus un milieu est impersonnel, plus un milieu est minéralisé, plus un milieu, le champ de vision est large, plus on a tendance à faire de la vitesse quand on entre dans une ruelle ou une rue conçue de cette façon-là. L'idée de habiller les clôtures, c'est de réduire un peu le champ visuel. L'idée de déminéraliser puis de personnaliser la ruelle, c'est pour donner une fausse idée d'avoir l'impression de rentrer dans un milieu qui est résidentiel, qui est personnalisé, qui est habité. ça fait que naturellement, les gens vont lever le pied, vont ralentir, vont être plus prudents parce qu'ils vont avoir l'impression que la ruelle, c'est un peu l'idée du génie du lieu, ils vont avoir l'impression que la ruelle est habitée. Donc, ils vont être plus aux aguets, ils vont se dire « Ah, il y a sûrement des enfants qui jouent pas très loin » et tout ça. Donc, voilà pour l'idée de la clôture végétalisée et de l'ensemble des inspirations. On va faire ici un petit survol de votre ruelle. Je sais que vous la connaissez, vous vivez dedans tous les jours, mais c'est simplement pour se remettre en contexte. Donc, ici, on voit l'entrée ruelle côté Bloomfield, intersection du Charme. On voit qu'il y avait déjà des dos d'âne installée. Ici, le tronçon qu'on voit devant nous, c'est ce tronçon-là que le comité vert souhaite fermer, qu'il souhaite transformer en tronçon champêtre. C'est ce tronçon-là. Il voudrait fermer au-delà. En fait, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais au-delà de l'entrée ici du bâtiment, environ ce qu'elle est dos d'âne. Il voudrait fermer cette section-là jusqu'à la rue. De toute façon, il n'y a aucune entrée. Aucune entrée, il y a seulement une petite fenêtre ici du côté du bâtiment. Il souhaiterait déminéraliser cette section-là en faire vraiment un petit parc, comme un petit parc linéaire de détente. Et voilà. On va le voir plus tard sur les plans. Ici, on a une vue vraiment rentrée à l'intérieur de ce tronçon-là. On voit qu'il y a vraiment juste une fenêtre. Il n'y aurait pas beaucoup d'impact si on fermait ça, mais ça augmenterait vraiment votre qualité de vie à cet endroit-là. Ça, c'est de l'autre côté du tronçon. Ensuite de ça, ici, c'est juste à la jonction quand on tourne pour se diriger vers le plus long tronçon de ruelle. Ici, le comité m'expliquait qu'il y a une bordure. Il y a comme un petit airplane. Plus tard, on va le voir sur la photo, mais il y a un poteau électrique avec un auban jaune. Ce bout de bordure de béton est souvent accroché par les rayons de braquage, soit par la cahière des ordures ou l'hiver ou le déneigement. Il souhaiterait pour cette partie-là démolir la bordure et puis rapetisser l'îlot pour avoir une meilleure circulation. On le voit ici avec le poteau puis l'auban. C'est une bonification pour la circulation. Ensuite de ça, on voit ici, je me permets simplement de vous le montrer, mais là, on est sur le domaine privé, c'est la coop, le stationnement de la coop, mais c'est simplement pour vous montrer qu'on a de grandes surfaces qui sont minéralisées, donc beaucoup d'îlots de chaleur. Le fait de, vous allez le voir sur le plan, mais la déminéralisation qui est proposée serait vraiment avantageuse pour votre ruelle. Encore là, une fois, pour la gestion de l'eau de pluie. Ensuite, si on continue dans la ruelle, on voit que du côté gauche, il y a beaucoup de clôtures qu'on pourrait installer quelques plantes grimpantes ou même des plates-bandes de végétaux à la base. Puis de l'autre côté, même les poteaux, entre les poteaux, il y a des endroits qu'on pourrait verdir. Ici, c'est un autre beau potentiel de plates-bandes à végétaliser. Je ne sais pas pourquoi cet espace-là est asphalté, mais moi, je vois très bien une belle plate-bande d'arbustes ou de graminées en dessous, même de belles vivaces fleurifères qui attirent les papillons et tout. Donc, vraiment un beau potentiel. L'entrée ruelle côté Bloomfield, encore une fois, on le voit, c'est très, très minéralisé, très peu de végétation. Il y a encore une fois un beau potentiel d'aménagement là, que ce soit par des minéralisations directement au sol ou par l'ajout de bacs, de bacs à fleurs, de plantations, de porcs et d'autres de la ruelle. Donc, un autre beau potentiel à végétaliser. Même chose de l'autre côté. Ici, je tiens à juste attirer votre attention simplement à vous dire, je ne sais pas si la personne qui habite à cet endroit-là est au courant, mais cette plante-là, c'est la renouée du Japon. C'est une plante exotique, vraiment hyper envahissante. Idéalement, il faudrait l'éliminer ou du moins la contrôler le plus possible. Mais c'est une plante qui est très, très difficile à contrôler. Si on commence à la couper, elle peut se reproduire. Donc, c'est simplement pour attirer votre attention de dire, il faut faire attention, il ne faut pas prendre des boutures pour en planter chez soi. Là, présentement, elle est là à cause de ne pas trop de dommages, mais simplement attirer votre attention, il ne faut pas trop y toucher. Puis, à côté de ça, il y aurait un beau potentiel de murale urbaine. On voit présentement un graffiti, mais on pourrait utiliser ce mur-là si la personne nous donne l'autorisation, le résident, le propriétaire nous donne l'autorisation, mais ça pourrait être vraiment un beau potentiel pour instaurer une murale urbaine. En plus de ça, c'est vraiment à l'entrée de la ruelle, ça serait vraiment intéressant. Et puis, voici, c'est le même point de vue, mais vue de la rue. Les inspirations en ruelle, en fait, pour votre projet l'Aquareuelle, quand je me promène, je prends tout le temps quelques photos des petites beautés cachées que vous avez en ruelle, j'aime ça les mettre en lumière, puis des fois, c'est à partir de là qu'on trouve la thématique, puis dans votre cas, ça a été ça. Donc, parce que quand vient le temps de concevoir, de trouver une thématique, il faut s'inspirer de ce qui nous entoure, puis dans votre cas, c'était très éloquent. Ce que je veux dire, en partant, c'est que vous avez une ruelle qu'à certains endroits, il y a une belle volonté de verdissement. Ça fait que ça, je trouvais ça intéressant, il y a des balcons fleuris, c'est la preuve que je pense qu'on pourrait verdir même au sol. Ça, je trouvais ça intéressant aussi, de l'art visuel, ça l'existe. C'est un petit dessin ludique qui peut faire sourire un enfant, donc je trouvais ça aussi très intéressant. Ici, c'est là qu'on tombe directement dessus sur la thématique. Vous avez un beau garage qui a été peint par un citoyen de couleur aqua. C'est l'inspiration en fait du nom de l'aqua ruelle parce que ce garage-là vraiment se démarque dans la ruelle. C'est le seul garage que j'ai vu dans tout l'arrondissement qui a cette couleur-là. Donc, c'est vraiment propre à vous. Puis, au-delà de la couleur aqua, puis l'originalité de ce garage-là, c'est vraiment le lien avec aqua, avec l'eau. Puis, dans l'idée de concevoir votre projet de ruelle verte, il y avait l'idée aussi de concevoir un projet de ruelle bleue, bleue-verte. Quand on parle de ruelle verte, on parle de verdissement. Quand on parle de ruelle bleue, on s'attarde vraiment sur la saine gestion des eaux pluviales. On fait tous les efforts, on essaie de faire le maximum d'efforts pour mieux gérer les eaux pluviales. On trouvait, moi et le comité, le parallèle très intéressant. La thématique, c'est vraiment la symbolique de l'eau et la couleur aqua de ce garage. Ensuite de ça, côté verdissement de clôture, c'est exactement ça que je voulais dire. Vous avez des clôtures qui sont déjà verdies par des plantes grimpantes, donc ça serait juste d'en ajouter. C'est vraiment intéressant. En plus de ça, on a des belles couleurs d'automne comme celle-ci, des beaux rouges-feux. Ça change dans le temps. C'est intéressant. En plus, si on est capable d'insérer des floraisons à travers ça, comme de la clématite ou des hydrangés grimpants ou peu importe, la variété, ça peut être très, très intéressant. On est rendu au plan. Voici le plan qui a été proposé par votre comité citoyen. Donc, on va faire le tour ensemble. Donc, grosso modo, ce qu'ils souhaitaient, on va repartir avec, on va suivre le même cheminement que mes photos. À l'entrée ici, on voulait reporter les dos d'âme. Ensuite de ça, c'est déminéralisé sur les côtés, donc au long de la clôture ici à droite. Et puis, dans les endroits que vous voyez comme un petit hachurage comme ça, c'est l'idée d'installer du pavé alvéolé au sol. Donc, dans les endroits gris, on conserve l'asphalte existante. Puis, dans les endroits hachurés, on vient découper puis installer du pavé alvéolé dans le sol. Le pavé alvéolé, on le souhaite aussi verdir, donc il va être semé avec un herbe très basse qui, comme l'idée un peu du gazon ou du trèfle ou ça peut être du thym aussi pour les côtés. Donc, c'est l'idée de vraiment verdir cette zone-là. Ça permet de recueillir l'eau de part et d'autre de la ruelle, donc une meilleure gestion. Puis, dans les endroits où il n'y a pas de hachurage, c'est vraiment d'installer une bande verdie. C'est là qu'on pourrait installer, comme par exemple, les plantes grimpantes qui pourraient grimper et habiller les clôtures ou simplement installer une végétation au sol comme vivace ou graminée. Juste porter un petit point d'attention, quand nous avons présenté ce projet-là au comité à l'interne, il y a tout le temps des petites choses qui viennent bonifier le projet ou modifier le projet. Ici, l'idée de la courbe ne pourra pas être faite. La différence, c'est qu'on va couper carré. Pour la simple raison, c'est qu'avec les rayons braquage, tout ça, c'est que ça risque de trop faire travailler le pavé alvéolé puis ça va être à refaire année après année pour cette section-là. Mais si on coupe deux tronçons comme ça en T, ça va mieux circuler. Donc, c'est le seul petit changement. Puis après ça, si on parle, on va attaquer ici le tronçon qui va être fermé. L'idée, c'était de mettre du pavé alvéolé jusqu'à dépasser l'entrée ici du bâtiment où il y a les marches. Donc, ce pavé alvéolé-là, on va pouvoir circuler dessus avec une voiture. On va pouvoir circuler dessus à vélo, à pied, avec une poussette sans problème. Puis, au-delà des marches, ça, c'était pour garder l'accès. Puis, au-delà des marches, ici, c'est là qu'on ferait le tronçon champêtre. Donc, c'est un tronçon où on prévoit déminéraliser l'entièreté de l'asphalte. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il va falloir sécuriser le côté avenue de l'épée. Donc, ça va être fermé avec un impact visuel comme des grosses pierres ou un bac à fleurs, des trucs comme ça. Puis, en permanence. Ensuite de ça, de l'autre côté, même chose. On va le fermer pour être sûr qu'aucune voiture tente de passer par là. Puis, à l'intérieur de ça, on va aménager comme un petit parc où les gens vont pouvoir amener leur propre chaise longue puis s'installer, lire, consulter le croque-livre, discuter entre voisins ou même observer les enfants jouer au sol. Donc, voilà. Ça, c'était l'idée du petit mini-parc. Puis, tout ce qui est ici, ça, j'ai demandé aux citoyens riverains de le travailler. En fait, mais dans la présentation de ce soir, on ne portera pas trop attention à ça. En fait, c'est que c'est sur le terrain de la coop, puis il y avait une volonté de la coop, eux-mêmes, de déminéraliser certaines cases de stationnement puis d'installer du pavé alvéolé. Donc, je trouvais ça intéressant. Il y avait un effort, un effort des citoyens sur le côté privé qui voulaient déminéraliser puis réduire les îlots de chaleur. Je trouvais ça très intéressant. puis il voulait même aussi planter à certains endroits dans le stationnement comme des arbres, tout ça, pour créer l'effet un peu parasol au-dessus des voitures. Donc, je trouvais ça très intéressant. Mais pour le projet de ce soir, c'est vraiment l'idée d'installer du pavé alvéolé puis quelques petites zones de plantation de part et d'autre du chemin. Puis, pour le reste de l'asphalte, c'est là qu'on pourrait l'utiliser pour faire du marquage de jeux d'enfants au sol, comme je disais tantôt, comme des jeux de marrelles, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est le tronçon champêtre vu de plus près. Donc, chaque projet de ruelle, je demande toujours à mon comité vert de me faire une belle description de leur projet. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont décrit la section champêtre, la section classique. Mais pour le bien de ce soir, on va passer par-dessus ça. Je voulais pas mal tout décrit. mais c'était un beau travail qu'ils ont fait. La seule chose, c'est que j'aimerais vraiment porter votre attention sur ce magnifique texte qui avait vraiment suscité mon intérêt. Puis, je trouve que c'est vraiment bien décrit. ça parle de l'ambiance puis de l'importance d'une ruelle verte. Puis, vu que ça vient de la plume du comité vert, je trouve intéressant de vous le partager. Donc, ça va comme suit. Ça dit, notre projet vert, l'aquaruelle, prévoit la déminéralisation de surface asphaltée pour créer une section champêtre et une section classique, ayant pour objectif de revitaliser et de sécuriser notre ruine, en améliorant notre environnement pour une meilleure qualité de vie. L'eau de pluie captée par les sols contribuera à faire pousser la végétation tout en diminuant le ruissellement vers le système d'égout, en plus de renouveler la nappe phréatique. L'aménagement paysager des surfaces combattra les îlots de chaleur et transformera l'espace public utilitaire en espace de vie plus communautaire, favorisant la biodiversité et le plus important, le bon voisinage. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de vous le partager parce que je trouve que c'est vraiment l'essence même d'un projet de ruelle. Aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec la thématique de l'aquaruelle, ça nous permet aussi de pousser la thématique jusqu'au bout. L'aquaruelle, c'est synonyme d'aquarelle, donc les couleurs pastels, donc dans le choix des végétaux, une fois qu'on va donner les plans à une firme d'architecte paysagiste spécialisée en ruelle verte, j'aimerais qu'ils utilisent beaucoup des végétaux de style champêtre, mais avec des couleurs douces, apaisantes, d'inspiration de l'aquarelle, comme celle-ci. C'est la fin de la présentation du projet. Je vais vous parler comme en dernier point de l'échéancier, en fait, les étapes qui sont venues en amont puis les étapes qui s'en viennent pour l'avenir. Grosso modo, le 4 juin, on a débuté la présentation des projets de ruelle verte conçue par les citoyens comme le projet de ce soir au comité interne composé du bureau de projet, du nouveau bureau de projet et des travaux publics. Ensuite, le 12 juin, nous avons présenté la même présentation, donc c'était l'ensemble des sept projets à l'aménagement urbain. Le 15 juin, nous avons reçu les recommandations du comité interne. Ensuite, le 18 juin, nous avons présenté les projets de ruelle verte au comité de sécurisation et aux élus. Le 23 juin, nous avons reçu les recommandations de ces derniers comités. Le 9 juin, nous avons débuté la distribution de l'avis de convocation, celle que vous avez reçue directement à votre porte. Ensuite, du 13 au 24 juillet, donc incluant ce soir, nous présentons l'ensemble des projets, donc les sept projets aux citoyens riverains dans des soirées comme celle-ci. Ensuite, le fin juillet, nous allons distribuer la lettre de refus. Ça, c'est une lettre, c'est en cas de contestation du projet par les citoyens avec un document. Dans le fond, grosso modo, c'est que s'il y a des gens qui s'opposent, ils vont pouvoir compléter cette lettre-là. Puis ensuite de ça, c'est comme sous forme de pétition, ils doivent recueillir 51 % des voix qui vont être contre le projet pour que le projet ne voit pas le jour. mais si tout se passe bien puis si tout le monde veut aller de l'avant avec un projet de ruelle verte, on espère donner à la fin de juillet, je sais que c'est très rapide, mais à la fin de juillet, un contrat de gré à gré avec une firme d'architectes paysagistes spécialisée en ruelle verte pour l'élaboration des plans et devis. Ensuite, on va débuter les tests de sol puis les infos excavation début à août. Fin à août, c'est le dépôt des plans et devis des architectes paysagistes. Rendu là, c'est sûr que nous, on va refaire, on va rescanner les plans, on va refaire des recommandations, on va faire les derniers petits ajustements avant de pouvoir rentrer en travaux. Donc, le dépôt des recommandations du comité puis les derniers ajustements devraient être faits pour septembre. Puis, ensuite de ça, à l'automne, septembre-octobre, on souhaite vraiment débuter les travaux sur le terrain. Là, on est conscient, cette année, on ne sera pas en mesure de planter. Quoi que ce soit, ça va être beaucoup trop tard dans la saison. Mais printemps prochain, on va pouvoir finaliser les travaux. Donc, on prévoit automne débuter jusqu'à l'arrivée de la neige puis ensuite finaliser en 2021. on aimerait aussi inaugurer pour juin prochain si tout se passe bien. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Moi, le comité vert, on considère que c'est vraiment un très, très beau projet qui pourrait vraiment améliorer la qualité de vie de votre milieu. Puis, je souhaite vraiment votre implication parce que ce qu'il faut encore une fois rappeler, c'est que les projets de Rue Albert, c'est vraiment des projets faits par les citoyens, pour les citoyens, donc par vos voisins, pour vous. Puis, j'espère que tous ensemble, nous allons verdir outre-monde. Donc, merci. Merci, Yoann. Merci pour la présentation. Je ne sais pas si Lucie est là puis si elle voulait peut-être ajouter un petit mot. Oui, bonjour. Je ne suis malheureusement pas à mon propre ordinateur parce que je n'ai pas réussi à me brancher, donc heureusement que j'ai eu Nancy pour me sauver, ma voisine. Je voulais quand même amener une petite précision par rapport à la section champêtre. C'est que, étant donné la hauteur des fenêtres des résidents qui sont riverains de cette section champêtre-là, moi, j'appellerais plutôt ça une section champêtre avec un sentier dedans, mais pas nécessairement pour que les gens s'installent avec une chaise longue ou ils passent beaucoup de temps là comme si c'était un parc parce que il faut préserver comme l'intimité aussi des gens qui habitent là à côté. Alors, c'est ça que je voulais préciser. Sinon, je vous remercie de tout ce beau travail et accompagnement. je suis un petit peu désolé qu'on sera jusqu'à 14, mais en tout cas, les braves sont là et ils vont certainement être là quand ça va être le temps de l'entretien et je suis très curieuse de voir tout ça se réaliser. Merci pour votre commentaire, Lucie, puis merci à votre voisine de vous avoir accueillie à l'improctu pour que vous fiez participé à notre rencontre. On enregistre la rencontre de ce soir, alors si il y a des citoyens et citoyennes qui ne pouvaient pas être là ce soir, ils pourront écouter la présentation et puis se renseigner sur le magnifique projet que vous avez. Alors, ce n'est que partie remise. Alors, je vois que Dominique Péladeau lève la main pour poser une question. Alors, allez-y. Oui, en fait, je suis son épouse, je suis Vanille Gervais. Je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Me voyez-vous? Ah, présentement, oui. Oui, oui. Bonsoir. Bon. Mais vous ne me voyez pas, c'est ça? Oui. On vous voit. On vous voit, oui. Ah bon. OK. Moi, je vous vois aussi une chose que vous voyez. Je ne sais pas si je suis assez haut fort. OK, deux choses. En théorie, je trouve ça joli. Mais, j'avoue que, puis là, on a une auto. Je dois dire qu'on en a une. On a l'impression des fois que c'est presque un péché, mais on en a une. L'hiver, c'est difficile de passer et souvent, c'est moyen d'éninger et c'est difficile de passer. De sorte que il y a deux garages, vous le savez, un à côté de l'autre pour deux immeubles. Avec une vingtaine de logements chacun qui font dominion. Souvent, il y a une auto qui sort, l'autre arrive de l'autre côté, fait qu'un part de l'autre côté, l'autre s'en va de l'autre côté. Là, on va être bloqué. En plus, je vous devais le savoir, il y a eu un feu à l'immeuble à côté de chez nous. Pendant deux ans, on va déjà être mal pris avec la construction des camions qui vont aller d'un côté puis de l'autre côté. Puis là, on va nous rajouter d'autres constructions de rues à l'air. Pas sûr que c'est une bonne idée présentement. Troisièmement, j'ai presque fini un sur-en-dessous. Il y a un parc qui vient d'être ouvert juste à côté de nous, au bout de l'épée. Il y a un grand parc. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça, ça va apporter. Moi, je suis tout pour le verre. Moi, je suis la personne sur de l'épée au 886. Je suis la seule avec plein de fleurs. Fait que on ne peut pas me dire que je n'aime pas ça. Passer devant, là, j'ai les fleurs roses. Mais là, je ne sais pas si c'est la bonne idée dans cet endroit-là. Puis juste parce que je sais que Mme Patrouille est là, mais je prends deux secondes de plus, j'aurais aimé ça qu'il y ait encore plus de verre dans le parc au bout de la rue sur de l'épée. Il n'y a pas d'ombre. Je sais que ces arbres-là vont grandir, mais il n'y a pas d'ombre. Alors, la bâche qui a été installée où jouent les enfants, ça aurait été bien qu'il y en ait partout ailleurs. Voilà. Bien, merci Mme Pelladeau du commentaire. En fait, moi, je vais répondre à ça. En fait, il y avait plusieurs éléments de réponse. La première, c'est que la circulation véhiculaire, on n'empêche pas la circulation véhiculaire avec l'idée de déminéralisation puis d'installation de pavés alvéolés. Ça circule très, très bien. Hiver comme été, on conserve aussi le déneigement. Donc ça, c'est pas un problème. Puis sur le plan qu'on voit, il y avait l'idée de l'installation de pavés alvéolés quand même plus loin que la sortie de garage. Donc ça donne quand même une bonne zone de recul pour le véhicule. Aussi, puis en complément aussi de ce que Mme Fagnel a apporté tantôt, c'est que les projets de ruelle verte aussi, comme on disait, il y a eu une première étape faite avec le comité vers le comité à l'interne. Puis c'est constamment en évolution, constamment en changement. Puis bientôt, on va aller en plein défi avec un architecte paysagiste. Mais il y a encore place à modification, surtout pour cette zone-là, pour la petite zone de la position qu'on voudrait rendre champaille. Fait qu'il y aura lieu d'en rediscuter. Si ça devient juste un endroit comme Mme Fagnel, au final, qu'on fait juste de traverser, qu'on modifiera le projet en conséquence. Mais ce qui est important à retenir, c'est que je pense que je pense que ça serait bien de verdir un petit peu votre ruelle, de l'aménager, de la modifier, de la sécuriser. Puis on est très conscients qu'il y a une circulation automobile. Puis il n'y aura pas de problème pour ça. Mais est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à rentrer de De l'Épée, dans le sens de De l'Épée à Blomphil? Johan, est-ce que tu peux remettre le plan dans la présentation juste pour qu'on puisse suivre avec peut-être ton curseur pour que tu puisses montrer le sens de la circulation ici? Il y a un endroit qui est là. Parce qu'ici, il y avait la volonté de déminéraliser l'entièreté du tronçon. Puis au début, quand on avait parlé avec les comités verts, il y avait une volonté de vraiment fermer le tronçon. On peut le dire. Mais honnêtement, ça, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Pour utiliser, quand on rentre et on sort l'hiver et que c'est glissant, je vous le dis, souvent même, il y a un camion ou il y a quelqu'un qui bloque un bout, il y a des travaux, il nous reste juste l'autre côté pour sortir. On a besoin des deux côtés. On peut mettre des fleurs, on peut mettre des plantes, ça, je n'ai rien contre ça. Mais bloquer ça pour à peu près 50 personnes puis peut-être un petit peu plus d'autos, honnêtement, je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée du tout, du tout, malheureusement. Puis j'aime le verre. Mais tout à fait, Mme Péladeau, puisqu'on vous a indiqué, si c'est, comment je peux dire ça, on est là pour répondre à vos questions. Cependant, on est là aussi pour entendre si les citoyens et citoyennes ne souhaitent pas avoir ce projet-là. Comme l'a expliqué Johan tantôt, il va y avoir un avis au résident qui va être envoyé après la rencontre. Alors, on peut s'exprimer contre le projet si c'est le souhait. Alors, il y aura une démarche qui sera faite en ce sens-là pour que le projet ne se passe pas il faudrait qu'il y ait plus de 50 % des résidents des, comment je peux dire ça, avoisinant les aménagements proposés qui répondent, qui refusent les aménagements. En fait, le verre, je ne pense pas que personne ne peut être contre le verre. C'est juste de bloquer ça que je trouve que ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas un bon endroit, surtout qu'on vient d'avoir un parc juste au bout. Peut-être quand ça, ça a été commencé, le parc n'était pas ouvert, je ne sais pas. Le parc était ouvert. Le parc était ouvert. Dans le fond, on peut en discuter aussi. J'aimerais peut-être voir s'il y a d'autres questions avant peut-être de revenir à vous, Mme Bellado, mais c'est les besoins qui ont été exprimés par les résidents et résidentes. Peut-être pas vous, mais il y a d'autres personnes qui souhaitaient fermer ce tronçon-là. Enfermer un sur quatre, c'était le souhait exprimé. J'aimerais aussi répondre à, il restait une partie des questions à répondre, c'était ce qui concernait les travaux au bâtiment suite à l'incendie. C'est sûr et certain que, c'est sûr et certain qu'on ne va pas investir pour l'instant dans des travaux d'aménagement de ruelles au sol quand on sait pertinemment qu'il va y avoir des travaux au bâtiment. Donc, pour cette portion-là, on va attendre que les travaux du bâtiment soient terminés avant d'aller travailler, creuser puis d'investir dans cette portion-là. Mais il n'y a rien qui nous empêcherait de faire l'autre partie du côté Van Horn de commencer les travaux puis après ça, finaliser dans une étape ultérieure la partie du côté du champ. Et c'est écrit, je pense, sur notre feuille, M. Rousseau, où on peut montrer la présentation à d'autres voisins. Est-ce que vous enregistrez? Oui, ça va être disponible sur la plateforme de webdiffusion de l'arrondissement. Alors, vous pouvez voir les conseils d'arrondissement. Ça va être déposé d'ici peut-être quelques jours sur cette plateforme. OK. Je vous remercie, Mme Leblat. J'avais Justin Gauthier qui a levé la main. Oui, bonsoir. Donc, moi, j'habite au 870 de l'Épée. Puis là, je comprends, dans le fond, le plan n'était pas posé. Mais moi, ma compréhension, c'est que c'est quand même un nombre limité de personnes qui ont contribué à ça. Donc, de dire que c'est la volonté des citoyens, je pense que c'est un petit peu exagéré. Je pense que les points de Mme Péladeau sont tout à fait légitimes par rapport à la circulation et la problématique par rapport au bâtiment où est-ce qu'il y a deux entrées de garage. Donc, je ne sais pas à quel point les gens sont conscients d'effectivement l'hiver, des enjeux que ça pourrait créer. Quoique c'est sûr que d'enlever une entrée et de fermer une entrée, ça va diminuer la circulation, ça c'est certain. Mais moi aussi, j'ai des doutes par rapport à l'hiver puis les enjeux que ça pourrait occasionner. Donc, je me demandais est-ce que justement le plan proposé, c'est soit on adopte tel quel ou des modifications sont permises. Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous voulez que je continue avec mes autres questions ou vous voulez répondre? Oui, continuez avec l'ensemble des questions, s'il vous plaît. OK. Donc, ça c'est ma première question. La deuxième, c'est par rapport aux matériaux. Le pavé alvéolé, c'est une très belle idée. Je pense que ça fonctionne bien dans les pays chauds. Par contre, ici, moi j'ai vu plusieurs exemples d'installations où est-ce que la gratte à neige arrache ou détruit le matériau puis ça, c'est pas très beau par la suite. Donc, moi j'ai une préoccupation par rapport aux matériaux. Puis aussi, je me demandais, tu sais, en déminéralisant si les parties privatives où est-ce qu'il y a de l'asphalte, par exemple, pour les stationnements, si les gens font pas de rénovation pour mettre à jour l'asphalte. Il y a plusieurs exemples dans la ruelle où est-ce que l'asphalte est vraiment endommagée. Donc, j'ai l'impression qu'en perçant tout ça, bien, ça aussi, ça sera pas très, très esthétique. Puis ça va engendrer d'autres problèmes, là. s'il n'y a pas de cohérence, tu sais, par rapport aux parties privatives. Donc, ça, c'est une autre question, troisième question. Donc, puis ma dernière question, c'est par rapport à l'entretien. Je pense que là, c'est un beau projet, tout ça, mais est-ce que, comment ça fonctionne par rapport aux tâches et à l'entretien? Parce que s'il y a personnes, tu sais, qui sont désignées, qui sont responsables, tu sais, qui sont désignées pour faire l'entretien, est-ce qu'on va se retrouver avec un endroit qui est laissé à l'abandon et qui est mal entretenu? Donc, c'est quoi le plan par rapport à l'entretien puis la distribution des tâches? Ça complète mes questions. Merci. Parfait, super, merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à l'ensemble de ces questions-là. Première étape au niveau de l'entretien. L'entretien, c'est sûr que c'est bien mentionné dans le guide des ruelles vertes d'Outremont que je vous ai présenté. C'est sûr et certain qu'un projet de ruelles vertes, comme je le répète, c'est un projet qui est conçu par les citoyens, pour les citoyens, donc qui doit être entretenu par les citoyens. Donc, il y a une certaine forme d'engagement qui doit venir des citoyens. C'est pas l'arrondissement qui va entretenir à la place des citoyens. Donc, ça prend une certaine mobilisation. Comme j'ai mentionné aussi, c'est que présentement, on est en train de travailler sur des programmes à l'interne pour offrir aux citoyens riverains pour les outiller, pour leur donner tous les outils nécessaires pour encourager l'entretien puis de bien faire les choses selon les normes avec des calendriers horticoles. Aussi, de leur donner la possibilité de faire des corvées d'entretien, d'avoir une certaine forme d'accompagnement là-dedans. Première chose. Deuxième chose, le pavé alvéolé, en fait, ça fonctionne très bien. Ça a été installé dans plusieurs endroits. D'abord, dans plusieurs ruelles, plusieurs stationnements commerciaux, puis ça résiste très bien à l'hiver. Il y a du déneigement, il y a de la circulation lourde sur ces pavés-là. En fait, ce qui arrive, le problème qu'on retrouve dans la majorité des ruelles, c'est deux choses. C'est que souvent, l'asphalte au pourtour de la ruelle n'est pas refaite, donc c'est juste un encastré qui est fait dans l'asphalte existante. Puis ça fait que, des fois, l'asphalte au pourtour, vu qu'elle était vieille, assez frite, puis qu'il y a des coins qui relèvent, puis que c'est accroché. Fait que c'est sûr que dans les zones où ce qu'on va faire, on va encastrer du pavé alvéolé, il faut vraiment reniveler l'asphalte autour, remettre une nouvelle asphalte. Il faut aussi aller travailler en profondeur. Ça, c'est la même chose que les pavés résidentiels. Le secret de la réussite puis d'une certaine efficacité des pavés de béton style pavé uni, c'est d'aller travailler vraiment la fondation granulaire qui est en dessous, d'aller travailler la sous-couche. Si on fait juste travailler la partie superficielle, c'est sûr qu'avec le gel des gels, un jour ou l'autre, ça va jouer puis ça va crocher. C'est la même chose pour le pavé alvéolé. Fait qu'il faut aller creuser plus cru, refaire la fondation, s'assurer d'un bon drainage. Il va y avoir, c'est sûr, de l'entretien à faire pour pas que les joints soient colmatés. Parce que si c'est colmaté, ça peut être problématique. Donc, ça vient avec un lot d'entretiens, mais comme je vous dis, on travaille vraiment pour vous outiller sur ce côté-là. mais ça fonctionne, le pavé alvéolé. Ça fonctionne puis il existe une grande variété de pavés alvéolés aussi à utiliser. Il en existe maintenant du très épais qui résiste à la circulation. Puis dans le type de pavé qu'on a utilisé, le type de conception, c'est qu'on conserve l'idée des roulières. Fait que, puis les roulières, elles ont été calculées pour supporter n'importe quel véhicule de la plus petite auto jusqu'au plus gros des camions qui peuvent passer dans votre ruelle. Là, présentement, on travaille avec un plan qui a été conçu à la main par les citoyens, mais quand les architectes paysagistes vont travailler sur ce plan-là, tout va être remis à l'échelle selon les normes. Et puis, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de respecter les roulières. Donc, les roues des camions vont toujours circuler sur l'asphalte ou du béton, puis le pavé alvéolé va être entre l'empattement du véhicule ou sur les côtés. Même chose, on va essayer de travailler aussi le pourtour du pavé pour, puis c'est sûr, il est certain qu'on n'ira pas installer du pavé là où, mettons, une entrée de cours creuse du côté privé. On va essayer de travailler de façon logique pour assurer la réussite du projet. Donc, par rapport à l'entretien, vous venez de dire que l'entretien du pavé alvéolé, ça va être la responsabilité des citoyens. Donc, quand vous parlez de jointage puis de tout ça, vous dites que c'est nous qui allons avoir la responsabilité d'assurer l'entretien du pavé? Non, pas le jointage. Pas le jointage, c'est que si on met du verdissement dans les pavés alvéolés qu'on sème, parce que dans les pavés alvéolés, on peut utiliser deux produits. On peut soit mettre, comme par exemple, la petite tribleue de pierre du petit galet de rivière ou sinon semer de la verdure. Si on sème de la verdure, c'est comme n'importe quel jardin, c'est sûr qu'il y a un certain entretien à faire. de temps en temps, rajouter du compost pour alléger le sol pour être sûr que ça ne se compacte pas parce qu'on veut garder une certaine forme de viabilité, une certaine forme de verdissement. Donc, c'est de rajouter à chaque année un petit peu de compost et puis d'ajouter un petit peu de semences aussi dans les pavés. OK. Je croyais que vous parliez de l'entretien comme tel du pavé. Donc, si justement que le gel dégele puis les années, tout ça, ça beau... ça sera pas à vous, ça sera pas à vous. non. Est-ce que la ville va s'engager justement à bien entretenir ça pour pas que ça se désagrège puis que ça... Oui, comme les voies publiques. OK. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple parce que les voies publiques, c'est pas super. Donc, vous dites, dans le fond, par rapport à l'asphalte autour, ça serait tout refait pour s'assurer que tout est bien fixé par rapport au pavé alvéolé. Donc, est-ce qu'on sait c'est quoi la largeur de l'asphaltage parce que c'est sûr sur ce niveau esthétique, c'est juste une petite bande d'asphalte qui est refait alors que l'ensemble du... Non, bien comme par exemple au long de Van Horn, ça serait refait en totalité si on exécute ce plan-là. OK, l'asphalte, mais moi, je parle plutôt où est-ce que tout ce qui longe les propriétés, les stationnements, l'asphalte, il y a beaucoup d'asphalte qui est vraiment abîmé. Donc, c'est certain que si vous voulez installer le pavé alvéolé, il va falloir refaire l'asphalte sur les parties privatives pour s'assurer que ça ne bouge pas. Mais c'est quoi l'impact sur les terrains privés? Comment ça va être laissé du point de vue esthétique? Ça va être refait comme on fait, exemple, quand on fait des PRR de rue, c'est que on va faire comme les... Par exemple, quand on fait les dos de trottoir, ça va être jusqu'à une certaine largeur de... Ça va être comme patché. D'excavation. C'est sûr, ça va être une bonne. On ne peut pas refaire l'entièreté de la cour du domaine privé. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas une initiative pour coordonner la réflexion en même temps pour que ça soit harmonisé. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui serait envisageable, mais... C'est juste un point que je soulève parce que... Par exemple, si vous voulez vous refaire votre entrée privée et que vous voulez coordonner ça en même temps, c'est ça que vous voulez dire? Oui, oui. Il y aura peut-être moyen de se coordonner, oui. Les autres copropriétaires aussi embarquent en même temps. en tant qu'heure. S'il y a des gens qui veulent coordonner ça en même temps, oui, je n'ai rien contre. Ça va être même, comme vous dites, beaucoup plus joli et ça va assurer aussi la pérennité de la ruelle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne vois pas de main levée, mais peut-être s'il y a des personnes qui ne se sentent pas à l'aise, vous pouvez aussi utiliser la zone clavardage pour demander la parole. Excusez-moi, je ne sais pas comment lever la main, mais est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Madame Adam? Oui, c'est ça. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, allez-y, allez-y. Je ne savais pas comment annoncer que je voulais poser une question. C'est ça. En fait, moi, j'habite aussi au 870, donc vraiment sur le coin, je suis appartement 102, donc je suis sur le coin adjacent au tronçon champêtre. Donc, la fenêtre qu'on a vue sur les photos tout à l'heure, c'est chez moi. Donc, j'aurais quelques questions, en fait. Moi aussi, je trouve ça intéressant comme idée. Toute la ruelle verte, je fais même partie du comité pour ce qui est de mon immeuble. Donc, je trouve ça très intéressant, mais j'ai des questions pour lesquelles je trouve que les réponses ne sont pas encore complètement claires. C'est ça. En fait, quand vous avez présenté le projet tout à l'heure, vous avez parlé d'un crocle-livre, des chaises longues, vraiment d'un espace parc où on peut se reposer, mais après, puis Mme Lucie a précisé par la suite parce qu'on a eu une discussion par rapport à ça puis je pense qu'on a pris conscience que le mur du 870 qui est vraiment, donne sur la rue Champêtre au rez-de-chaussée, c'est des fenêtres qui font toute la hauteur en fait du mur. Donc, qui donnent directement, nous, notre salle à dîner donne directement, c'est vitré puis on est directement à côté de ce tronçon-là qui voudrait être fermé. Donc, c'est sûr pour notre intimité, nous, on a des inquiétudes à ce niveau-là. Bien, on en avait discuté, donc on disait peut-être un transit, ça pourrait être une option, mais là, c'est ça. Moi, j'ai des inquiétudes à savoir jusqu'où ces discussions-là sont allées parce que vous, vous parliez tout à l'heure d'un lieu de parc où on peut jouer, les enfants jouer, se reposer, lire des livres, puis, mais on avait eu avant, tu sais, je ne sais pas à quel point il y a place à modification ou des plans à ce stade-ci parce que si vous voulez commencer les travaux fin juillet, ça laisse deux semaines là pour, je ne sais juste pas. C'est un processus d'approvision des plans dans la cour de route. Oui, c'est ça. En fait, si je peux me prononcer là-dessus, puis répondre à la question, on a un petit peu plus de temps que prévu pour ce tronçon-là à cause qu'on va attendre la fin des travaux du bâtiment. Donc, il y a encore place à modification. Puis là, ce soir, j'entends très bien ce que vous me dites puis s'il y a lieu de transformer ce tronçon-champette-là au lieu d'être un endroit où est-ce qu'on va s'asseoir pour lire un livre à un endroit de transit comme vous dites, un petit sentier, exemple, à pied, rempli de verdure de part et d'autre du sentier, quelque chose comme ça, on fera la modification en conséquence si l'ensemble des citoyens penchent vers ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose de très, très intéressant. Mais par exemple, l'ensemble des citoyens, mais si nous, on est adjacents, est-ce qu'on a une voix plus forte étant donné que c'est chez nous ou si les citoyens qui sont de l'autre côté, ça ne leur dérange pas qu'il y ait un lieu de parc où les gens puissent lire des livres, mais nous, c'est dans notre cours. Est-ce qu'on a un veto ou il faut vraiment que ça soit 50 % des gens? Parce qu'en tout cas, j'avais ce point-là et j'avais aussi parce qu'il y a plein de volets que je n'ai pas réalisés en fait parce qu'il n'y a pas eu tant de consultations sur les détails, mais ce que la dame disait au niveau de la circulation et c'est vrai que moi, j'ai trois enfants et tout et quand je vois qu'il y a une voiture d'un côté, je passe de l'autre côté. En fait, d'un point de vue sécurité, vu qu'il y a deux côtés, ça facilite du moins pour les résidents de la ruelle de pouvoir passer de l'autre côté plutôt que si on choisit le côté où on passe puis ça rend les choses plus sécuritaires mais je comprends aussi qu'il y a moins de circulation si on bloque un coin mais il y a un volet aussi d'un point de vue de circulation parce que justement les entrées de garage, il n'y a pas une très bonne vision quand les voitures sortent du stationnement intérieur. Ils ne voient pas très bien donc si on fait un achalandage de voitures, je n'ai pas pensé beaucoup parce que j'ai réalisé ça aujourd'hui mais c'est vrai que ça peut causer des problèmes au niveau de la circulation. C'est sûr que l'idée première de fermer ce tronçon-là c'était justement de limiter un petit peu la circulation dans la ruelle puis pour la sortie des deux garages bien au lieu d'avoir trois points à regarder, trois points à surveiller pour l'arrivée de d'autres automobiles bien ça laissait place à deux points donc un de côté Bloomfield puis l'autre du côté qui provient du long tronçon perpendiculaire à Van Horn si on laisse l'autre tronçon ouvert ou ce qu'on prévoyait aménager le petit tronçon champêtre bien ça faisait un troisième point à surveiller à la sortie du garage donc c'était vraiment l'idée de limiter la quantité de voitures qui circulent dans la ruelle. Mais Johan ce que je comprends c'est que dû aux travaux de l'immeuble qui a passé au feu le tronçon qui est présenté parallèle à Ducharme ne pourra pas être aménagé est-ce que c'est ça que je comprends puis on va se focuser sur le plus long tronçon parallèle à Bluefield et de l'épée et après ça celui parallèle à Van Horn Exact dans un deuxième temps on fera Ducharme mais étant donné que le bâtiment a passé au feu puis il y a des travaux qui s'en viennent il va falloir se concentrer plus sur dans le fond le reste du thé le long tronçon aquaruel et Van Horn Peut-être comme Johan a exprimé pour Mme Adam puis d'autres personnes qui avaient des préoccupations ou peut-être des critères d'aménagement à indiquer pour favoriser comment je pourrais dire ça l'appropriation puis aussi le fait que tout le monde va en profiter puis va être heureux de ce tronçon-là on n'a pas du tout avantage surtout Mme Adam si vous êtes à côté de ce tronçon-là que vous ne soyez pas à l'aise avec les aménagements je pense que de pouvoir peut-être avoir un peu plus de temps pour réfléchir l'aménagement qui soit bien au point pour que la majorité dans le fond des citoyens en soit satisfait je pense que ça serait notre objectif et ça pourra se faire dans une phase 2 c'est bien ça que je comprends Johan oui exactement moi ce que j'entends c'est que les gens sont pour le verdissement donc on va trouver la façon de verdir qui va plaire à tous alors ce qui sera soumis dans le fond à l'avis qui sera envoyé au résident ça sera seulement la portion comme on disait du thé de la portion plus longue et puis de celle qui est parallèle à la main excusez-moi juste pour compléter est-ce qu'on va s'assurer vu que ça va être dans une autre phase que les fonds soient réservés parce qu'on ne voudrait pas qu'on ait un projet à demi-fait donc comment qu'on va s'assurer que ça va être réalisé si par exemple les priorités de la ville changent entre temps les élus changent bien pour l'instant l'année prochaine le budget il est déjà sécurisé au niveau du PTI les élus l'ont voté alors ça changera pas à tout le moins pour 2021 alors je crois que donc notre projet les fonds vont être réservés quand même provisionnés il y a déjà des fonds réservés effectivement ok et peut-être une autre question au niveau du déneigement parce qu'il y a cette fenêtre-là qui est la fenêtre de mon bureau qui est les fenêtres de sous-sol c'est important parce que c'est la seule entrée de lumière mais là c'est déneigé actuellement mais si on ferme donc il n'y aura plus de déneigement la neige va s'accumuler parce que nous notre fenêtre est au ras du sol donc il y a des chances que pendant l'hiver ça soit complètement bloqué par la neige ça va que l'entretien donc les résidents vont devoir déneiger la fenêtre pour que la lumière entre est-ce que je comprends? exactement si on va vers la solution qui est proposée de complètement fermer ce tronçon-là est-ce que ça serait possible de modifier parce que moi le tronçon je suis en tête je ne suis plus certaine est-ce qu'il y a des possibilités on peut-tu garder la ruelle verte puis l'aménager puis remettre en question ce tronçon-là est-ce que c'est à prendre ou à laisser tel quel ou on peut apporter des modifications mais comme on a dit madame Adam dans le fond ce qui va être soumis à l'approbation ça va être excluant le tronçon qui est parallèle à du charme alors ça comprend l'aspect du tronçon champêtre alors vous aurez l'occasion de pouvoir le retravailler dans un deuxième par la suite puis je m'excuse je suis à la maison vous allez peut-être entendre ma fille chanter mais elle chante des belles chansons j'espère ça ne sera pas trop quelque chose pour vous mais non c'est ça c'est qu'on leur travaillera ensemble moi je suis ouvert aux modifications puis on essaiera de trouver la meilleure solution possible pour tous il y avait madame Péladeau qui avait une autre question ou un commentaire bien là c'est son mari Dominique Péladeau allez-y bonsoir moi je me pose des questions parce qu'un d'une part j'ai jamais vu le soleil là le verre va avoir du trouble à pousser d'une part d'autre part je m'interroge pour un de mes voisins dont la terrasse donne là-dessus puis il y a aussi madame du 870 que ça aussi sa terrasse donne là-dessus à peu près l'intimité si jamais ça devient très très occupé c'est donc bien l'intimité il faut un peu le calme surtout que ça donne sur une grande cour et puis ça donne aussi sur une grande cour nous on a une cour intérieure aussi bien comme on a dit on va retravailler ce tronçon-là d'une deuxième phase mais ce que j'ai entendu ce soir c'est que la majorité des gens sont favorables à un verdissement pour cette zone-là et puis de transformer peut-être plus la zone en une zone de transit côté ombrage il y a plusieurs plantes qui peuvent résister on va utiliser une plantation plus de type sous-bois ombragé style hosta fougère et autres plantes tout à l'heure les milieux ombragés ça j'ai aucun problème là-dessus la barbe de bouc aussi peut très très bien résister la stilbe aussi ça en est un d'autre il y a moyen de faire un magnifique jardin d'ombre puis même que ça serait je pense très très intéressant puis même de diversifier les espèces avoir même un jardin de découverte à la limite avec un petit sentier au centre donc avoir toutes les idées sont possibles mais je pense qu'il y a un beau potentiel là c'est juste qu'on va le retravailler tous ensemble est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires qu'on peut répondre ce soir j'ai un commentaire mais moi non plus je ne trouve pas où poser ma question mais vous m'entendez oui on vous entend madame Marcille oui c'est ça je voulais simplement remercier Lucie qui a travaillé très fort avec Yann sur le projet mais je comprends aussi j'entends très bien ce que les gens disent ceux qui sont vraiment près de la ruelle champêtre mais en tout cas je pense que tout le monde est content d'une certaine façon que la ruelle devienne plus verte alors c'était juste un commentaire merci ah ben merci beaucoup donc moi je suis très contente mais je comprends très bien aussi les hésitations des gens qui sont collés mais j'avoue que l'idée d'un petit sentier ça pourrait être vraiment intéressant aussi si ça leur plaît en fait ben merci c'est tout merci merci beaucoup madame Marcille puis dans le fond ce qu'on retient puis je pense que ce qu'on dit depuis tantôt c'est qu'il y a peut-être besoin d'une rencontre peut-être plus précise sur le terrain pour pouvoir recueillir les enjeux puis trouver des solutions avec Yoann puis les résidents résidentes du secteur à la fin Marc-Claude on va redonner mon adresse courriel comme ça les gens s'ils ont des idées à me partager s'ils pensent à des idées pour ce qu'on sont là pour moi les envoyer après ça je vais faire une comptabilisation puis on va faire une belle rencontre de terrain parfait alors j'ai mis dans la zone de clavardage le courriel de Yoann alors Yoann avec deux n point rousseau arrobase montréal point ca alors n'hésitez pas à l'interpeller c'est notre personne ressources ruelle verne verdissement arbres etc il est très à l'écoute il aime ça aller sur le terrain rencontrer les citoyens citoyennes c'était une bonne infopub pour toi Yoann c'était pas vrai c'est parfait merci je voudrais la madame qui vient de parler je me souviens pas de son nom je suis vraiment madame Marcille madame Marcille l'a bien mentionné je tiens vraiment parce que madame Fania elle a eu un peu de misère à se connecter tantôt en début mais je voudrais vraiment la remercier ce beau projet là vient principalement à la base d'elle c'est elle qui m'avait contacté au début qu'elle avait la volonté de mettre la main à la porte puis de vouloir améliorer le milieu de vie puis de verdir votre magnifique secteur je voudrais vraiment lui lever mon chapeau pour le travail qu'elle a fait vraiment un beau travail colossal puis merci beaucoup madame Fania merci madame Fania j'aurais peut-être une autre intervention de madame Péladeau ou Marie alors je ne sais pas c'est qui mais allez-y je veux juste qu'on répète l'adresse de courrier de Johan vous ne la voyez pas dans la zone de la barrage si vous voulez dans la zone dans le milieu il y a le chat vous pouvez juste cliquer dessus puis vous allez voir mais je vais le répéter quand même mais si vous voulez voir on peut s'envoyer des messages via Zoom alors je répète tout doucement est-ce que c'était correct? merci beaucoup oui merci beaucoup c'est bon je m'en allais dire je n'ai pas de réponse je pourrais cliquer oui alors est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou questions? s'il n'y en a pas je laisserais peut-être un petit mot de la fin pour madame pas trop oui alors merci à tous merci à toutes d'avoir été présents ce soir et puis on entend bien les questionnements et puis donc la volonté d'améliorer tout en en sachant en revoyant peut-être certaines parties je voulais juste dire que les soirées comme ce soir on est à l'écoute le but c'est pas de plus entendre et puis de pas faire de pas répondre à ces questionnements c'est vraiment il y a un processus en place et tout c'est parce que ça prend une certaine façon de faire des procédures pour pouvoir avancer et puis guider tout le monde mais la volonté de tous c'est vraiment que ces projets-là ils soient que tout le monde se les approprie et puis ils trouvent le bon le bon dosage alors je pense qu'il y a peut-être encore un peu de travail à faire pour rallier tout le monde mais j'entends aussi qu'a priori on est sur la bonne voie pour verdir cet espace-là alors merci à tous et toutes pour vos commentaires et votre présence ce soir et merci à monsieur Rousseau et madame Leblanc pour votre présentation c'est tout bon alors Johan un petit dernier mot oui en fait je suis vraiment content de ce que j'ai entendu ce soir merci beaucoup de la participation à tout le monde merci encore une fois madame Lucie Faniel merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur le terrain puis avec la participation du comité vert on va on va retravailler le tronçon soyez sans crainte mais on va on va vraiment trouver la meilleure solution pour tous puis un beau projet je pense qui s'en revient près de chez nous puis bien merci à tous merci puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions des recommandations des idées nouvelles puis voilà bonne fête soirée à tous merci beaucoup alors merci Yohann merci encore à madame Faniel puis à tout le monde qui était présent ce soir c'est vraiment apprécié que vous ayez été là prochaine étape la présentation sera disponible sur la plateforme de webdiffusion et puis vous recevrez l'avis aux résidents dans les prochains jours pour pouvoir vous exprimer et comme le dit Yohann s'il y a des questions entre temps n'hésitez pas à les lui envoyer alors bonne soirée tout le monde et encore une fois merci merci beaucoup merci beaucoup